Bien-aimés frères et sœurs en Christ, précieux membres de notre communauté de prière divine, je vous salue en ce mardi béni, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce abondante et sa paix inondent vos cœurs, alors que nous nous rassemblons en esprit pour cette prière matinale puissante. Aujourd'hui, nous allons invoquer la présence de notre Dieu Tout-Puissant pour une journée remplie de victoire et de triomphe. Rappelez-vous, enfants de Dieu, que notre Père Céleste est avec nous à chaque instant. Préparons nos cœurs à recevoir sa parole et sa bénédiction pour ce mardi glorieux qui s'ouvre devant nous. Chers enfants de Dieu, avant de plonger dans les eaux profondes de cette prière transformatrice, je vous exhorte à partager ce message d'espoir et de victoire avec vos proches. Que la lumière de Christ brille à travers vous et touche les cœurs de ceux qui en ont désespérément besoin. Manifestez votre amour pour le Seigneur en appuyant sur le pouce bleu et laissez un commentaire pour témoigner de sa grandeur. Car il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Maintenant, mes bien-aimés, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et entrons ensemble dans un moment de communion intime avec notre Père Céleste. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement devant ton trône de grâce en ce mardi matin. Nos cœurs débordent de gratitude pour ta présence constante et ta puissance inégalée dans nos vies. Ô Dieu, tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Frères et sœurs en Christ, ressentez-vous la présence majestueuse de Dieu en cet instant ? Si c'est le cas, je vous invite à dire amène de tout votre cœur. Père Céleste, nous te louons pour ta fidélité inébranlable. Même dans les moments les plus sombres de nos vies, tu restes à nos côtés, illuminant notre chemin de ta lumière divine. Comme le psalmiste l'a si magnifiquement exprimé dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? » Ô Dieu d'amour, nous te remercions pour ta compassion infinie qui se renouvelle chaque matin. En ce mardi, ta miséricorde nous offre une nouvelle opportunité de vivre selon ta volonté et de témoigner de ta bonté. Ton amour inconditionnel nous enveloppe, nous protège et nous fortifie pour affronter tous les défis qui se dresseront devant nous aujourd'hui. Chers enfants de Dieu, si vous êtes touchés par l'amour infini de notre Père Céleste, je vous invite à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé en ce mardi matin. Éternel, notre cœur exulte de joie en contemplant ta puissance qui se manifeste dans notre vie quotidienne. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme celles que personne ne peut t'ouvrir. Nous te louons pour les victoires que tu as déjà préparées pour nous en ce jour, car ta parole nous assure dans l'Épitre aux Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions pour ta sagesse infinie qui surpasse toute compréhension humaine. Même quand nous ne comprenons pas tes voies, nous mettons notre confiance en toi, sachant que tu fais concourir toute chose à notre bien. Frères et sœurs, prenons un moment pour méditer sur la grandeur de notre Dieu. Ressentez-vous sa présence qui remplit cette assemblée virtuelle ? Si c'est le cas, manifestez votre louange en appuyant sur le pouce bleu. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être notre avocat auprès du Père. Tu intercèdes constamment pour nous, portant nos fardeaux et nos soucis. Ta présence dans nos vies est une source inépuisable de paix et de réconfort, surtout en ce mardi, où nous cherchons à triompher de tous les obstacles. Esprit Saint, nous te louons pour ton œuvre constante dans nos cœurs. Tu nous guides dans toute la vérité. Tu nous rappelles les enseignements de Jésus et tu nous fortifies pour accomplir la volonté de Dieu en ce jour. Ô Trinité Sainte, nous sommes émerveillés par ta grandeur et ta majesté. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Ta présence remplit l'univers entier et pourtant, tu choisis d'habiter dans nos cœurs. Quelle grâce merveilleuse ! Mes chers, je vous encourage à garder vos cœurs et vos esprits ouverts à la présence et à la puissance de Dieu tout au long de cette journée. Il est là, prêt à vous guider, vous protéger et vous faire triompher. Et maintenant, préparez-vous à demander la force et la sagesse divine pour conquérir ce mardi, car avec Dieu à nos côtés, aucun défi n'est insurmontable, aucune victoire n'est hors de portée. Êtes-vous prêt à recevoir sa puissance ? Alors, dites Amen avec conviction. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, élevons maintenant nos voies vers le ciel pour implorer la force et la sagesse divine nécessaires pour conquérir ce mardi béni. Seigneur Tout-Puissant, nous nous présentons humblement devant toi, reconnaissant notre besoin absolu de ta force surnaturelle. Car il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ô Dieu, revêt-nous de ta puissance en ce jour, afin que nous puissions triompher de chaque défi qui se dressera sur notre chemin. » Mes frères et sœurs, si vous ressentez le besoin de la force de Dieu dans votre vie aujourd'hui, je vous invite à dire « Amen » de tout votre cœur. Père Céleste, nous implorons ta sagesse infinie pour guider chacun de nos pas en ce mardi. Dans un monde rempli d'incertitudes et de confusions, nous avons désespérément besoin de ta lumière pour éclairer notre chemin. Comme il est écrit dans l'Épitre de Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Seigneur, accorde-nous cette sagesse divine pour discerner le bien du mal, pour prendre les bonnes décisions et pour naviguer avec grâce à travers les défis de cette journée. Chers enfants de Dieu, si vous désirez la sagesse de Dieu pour ce mardi, je vous encourage à partager ce message de prière avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment même. Dieu de toute consolation, nous te demandons la force émotionnelle pour faire face aux épreuves qui pourraient survenir aujourd'hui, quand notre cœur est accablé, quand notre esprit est troublé, soit notre refuge et notre forteresse. Rappelle-nous les paroles de l'apôtre Paul dans sa deuxième Épitre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu le monde, donne-nous le courage de persévérer face à l'adversité en ce mardi. Que ta victoire sur la croix soit notre source d'inspiration et de force. Aide-nous à nous rappeler que, comme tu l'as dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, si ces paroles touchent votre cœur, je vous invite à manifester votre amour pour le Seigneur en appuyant sur le pouce bleu. Esprit Saint, nous t'invoquons pour que tu fortifies notre homme intérieur en ce jour. Donne-nous la force de résister aux tentations, la sagesse de discerner les ruses de l'ennemi et le courage de rester fidèles à notre appel divin. Que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Ô Dieu, notre Père, accorde-nous la sagesse pour gérer notre temps et nos ressources en ce mardi. Que nous puissions être de bons intendants de tout ce que tu nous as confié. Aide-nous à établir les bonnes priorités, à chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Seigneur, nous te demandons la force physique pour accomplir les tâches que tu as placées devant nous aujourd'hui. Que notre corps soit un temple saint pour ton Esprit Saint. Donne-nous la discipline de prendre soin de nous-mêmes, afin que nous puissions te servir avec vigueur et enthousiasme tout au long de cette journée. Père de toute sagesse, accorde-nous le discernement dans nos relations en ce mardi. Aide-nous à être des artisans de paix, à aimer comme tu nous as aimés, à pardonner comme tu nous as pardonnés. Donne-nous la sagesse de savoir quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand attendre. Mes chers, je vous encourage à rester ouverts à la force et à la sagesse que Dieu déverse sur vous en ce mardi. Rappelez-vous, il ne nous appelle jamais sans nous équiper. Et maintenant, préparons nos cœurs à recevoir la bénédiction finale et à nous engager à vivre dans la victoire de Dieu aujourd'hui. Car avec la force et la sagesse de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Êtes-vous prêts à conquérir ce mardi pour la gloire de Dieu ? Alors, dites Amen avec conviction. Bien-aimés enfants de Dieu, alors que nous nous apprêtons à conclure cette puissante prière matinale. Ouvrons nos cœurs pour recevoir la bénédiction finale et nous engager à vivre dans la victoire de Dieu en ce mardi béni. Père éternel, toi qui es la source de toute bénédiction, nous nous inclinons humblement devant ta majesté. Nous te demandons de déverser ta grâce abondante sur chacun de nous, comme il est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mes frères et sœurs, si vous désirez recevoir cette bénédiction divine pour ce mardi, je vous invite à dire Amen du plus profond de votre être. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, nous te demandons de guider nos pas tout au long de cette journée. Que chacune de nos pensées, chacune de nos paroles et chacune de nos actions soient en accord avec ta volonté parfaite. Aide-nous à nous souvenir de tes paroles dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Chers amis, si vous ressentez le besoin de marcher dans l'abondance de Christ aujourd'hui, je vous encourage à partager ce message de prière pour inspirer d'autres à faire de même. Esprit Saint, notre consolateur et notre guide, nous t'invitons à remplir nos vies de ta présence en ce mardi. Que tu sois notre boussole dans chaque décision, notre force dans chaque épreuve et notre joie dans chaque victoire. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Dieu Tout-Puissant, nous nous engageons solennellement à vivre dans ta victoire ce mardi. Nous choisissons de te mettre à la première place dans nos vies, de chercher ton royaume avant toute chose. Aide-nous à résister aux tentations du monde et à rester fidèles à tes commandements, comme il est écrit dans la première Épitre de Jean, chapitre 5, verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Frères et sœurs, si vous êtes prêts à vous engager à vivre dans la victoire de Dieu aujourd'hui, je vous invite à manifester votre détermination en appuyant sur le pouce bleu. Père de miséricorde, nous te demandons pardon pour les moments où nous avons failli, et nous nous sommes éloignés de ta voix. Nous te remercions pour ta grâce qui nous relève et nous donne une nouvelle chance en ce mardi matin. Aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité, comme il est écrit dans la première Épitre de Jean, chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Seigneur de paix, nous te confions nos inquiétudes et nos peurs pour cette journée à venir. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Rappelle-nous les paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors que nous nous apprêtons à affronter ce mardi, aide-nous à refléter ton amour dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons des témoins vivants de ta grâce et de ta bonté envers tous ceux que nous rencontrerons. Comme Jésus nous l'a enseigné dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mais bien-aimés, alors que nous concluons cette prière, je vous exhorte à garder vos cœurs et vos esprits fixés sur Christ. Que ce mardi soit un jour de victoires et de triomphe, non pas selon les standards du monde, mais selon la volonté parfaite de Dieu. Et maintenant, allez dans la paix et la force du Seigneur, que sa présence vous accompagne à chaque instant, que sa sagesse guide vos décisions et que son amour inspire vos actions. Rappelez-vous, Dieu est avec vous. Avant de terminer, je vous invite à méditer sur cette question. Comment allez-vous concrètement vivre dans la victoire de Dieu aujourd'hui ? Partagez vos réflexions dans les commentaires pour encourager vos frères et sœurs en Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous en ce mardi béni. Amen.